et vous êtes bien sûr gaming live toujours en toujours gaming live j'allais dire et vous êtes en compagnie de wapinou et j'allais dire toujours maintenant goye et cnd sont allés se coucher et je prends le relais pour vous streamer cette cette dernière rencontre de la soirée isia à savoir petite et non des moindres puisque on va retrouver nos petits français toujours titans face ce coup ci à un ogre à savoir fnatic et oui fnatic qui est un petit peu l'équipe la meilleure une des mais la meilleure équipe du monde pour l'instant donc gros gros morceau attaquer gros morceau en plus en b1 et gros morceau sur ds2 donc la map à ce qu'il a pure skill on est parti le cut run qui a été remporté par les joueurs fnatic et le gr qui s'est lancé instant ça va très très vite du stuff a été envoyé du middle on voit des haches qui sont en train de voler un petit peu dans tous les sens maniaque qui se fait qui se faire refuser tout simplement la sortie du sas au niveau de cette g a finalement non il décide de rentrer d'aller chercher j'espère et c'est j'espère qu'il va lui dire non non où tu vas mon petit garçon et on est à deux en plus résultat avantage tout de suite numérique pour les fnatic on essaye avec existence d'aller taquiner un petit peu cette corniche d'essayer de faire un premier kill d'obliger cette défense c'était à ce qu'on transmet sur mon site alors que pendant ce temps regardez on a le go qui a envoyé au niveau du bon site b et pour l'instant crime c'est bas qui dit non toi tu passeras pas c'était apex qui essaie de passer on n'a pas vu la bombe la bombe qui a réussi à rentrer sur mon site wolf master en soutien au niveau de cette porte qui va se débarrasser de kenny s et il se débarrasse de la rpk tout de suite derrière existence qui était au niveau de cette corniche qui se retrouve tout seul et ce gr qui aura été expéditif des fnatic assez agressif en début de rune qui ont complètement empêché les titans de déployer leur jeu et qui se retrouve surtout 5 debout à la fin de ce rune résultat un perfect tout de suite pour l'entrée en matière et mettre un petit peu en condition les joueurs français en leur disant regardez nous on s'appelle fnatic voilà comment ça se passe ici c'est la maison 1 à 0 les joueurs titans qui se retrouvent derrière tout de suite en force by le col qui a été envoyé allez on est parti et regardez l'anti-strat qui arrive pile en face on a trois jours c'était avancé au niveau de cette ga et on fait le café avec les haches qui volent qui pleuvent et ont forcément on avait tous les joueurs terreau qui était là dans ce sas et qui l'ont payé cash on se retrouve avec rpk existence pour essayer de rediriger tout de suite au niveau de cette corniche qui se retrouve bien en galère et bien normal avec leur flingue pour essayer de prendre ce bon site et de réussir à poser la bombe existance n'aura pas le temps on va le sauter dessus et un deuxième round aussi rapide que le gr si ce n'est plus rapide et toujours aucun joueur fnatic à terre résultat une économie qui commence à être conséquente du côté suédois et pas de quoi acheter les titans qui ont tenté le force by qui vont se retrouver sur une écho sèche pour aborder ce troisième ronde pour être serein sur le quatrième ronde en ayant des acquins en main malheureusement l'économie ne leur permettra d'avoir de ne pas avoir de sniper existence tout seul au niveau de ce mode ce vagin qui va se positionner c'est de prendre un petit peu l'information combien c'était il ya au niveau du b est ce qu'il ya un ct qui taquine au niveau de ce middle qui essaye de prendre l'information et on part sur une tempo au niveau de ce room ça calme le jeu on temporise tranquillement on va essayer de rentrer en slow à la réception d'un crims la petite hacheur d'autant qu'il arrive qui sera qui tombera pas dans les pattes des français on contre stuff bien qu'est ce qui est bien vigilant dessus bien ce bien du stuff en dehors d'aller prendre la ligne pendant ce temps on a toujours existence en mode électron libre essaye de passer il lance un petit peu de stuff qui se montre et qui va payer cash parce qu'au niveau de cette corniche eh ben c'est que j'espère qu'il s'est avancé c'est tout seul crims ce qui va se faire plaisir double qu'il pour l'instant qui a surtout pris l'information sur maniac qui est tout seul qui va tomber mais c'est fou c'est quoi ces rounds qui se passent super vite et regardez les fnatic qui sont encore tous debout à la fin de ce rune et qui se retrouvent avec six cas en banque trop dessous du côté des suédois résultat on est tranquille et on va même se donner le luxe du luxe pardon de conserver nos famas six cas famas full stuff en main et les titans qui se retrouvent enfin avec des armes en main et regardant on a même rpk qui se retrouve avec un galile tellement il a pas de tune c'est la lune la lune la lose et la surtout pour les joueurs français premier kill open kill enfin enfin on arrive à faire tomber un suédois c'est apex qui ouvrira le score avec avec un avantage tout de suite quatre contre cinq maintenant les joueurs français qui ne vont pas accélérer derrière au niveau défense c'était on a j'espère au niveau de cette porte positionner tout de suite au niveau du contact au niveau du contact sortie b on a crimes également qui au niveau de voilà qui est posée au niveau de ces caisses une pause qu'on déteste un quand on est terroriste et qu'on sorte là dessus parce qu'on est obligé de regarder en bas et en haut en même temps pendant ce temps on va essayer de taquerner le middle existence qui va essayer de faire des petits crashs un petit peu on n'a pas du tout pris la corniche pour l'instant on va peut-être la prendre sur un second temps et surtout la ga qui n'est pas du tout investi on avait même du coup le flush qui s'était avancé au niveau de cette ga pour essayer de prendre un petit peu la formation il voit qu'il n'y a rien résultat il se repositionne il va prendre une ligne au niveau de cette corniche pas de précipitation 45 secondes avant la fin de ce round étudiants qui n'ont pas encore fait de choix on essaie de faire de trouver un kill supplémentaire pour essayer d'avoir le go qui risque de partir et pour l'instant on se donne la possibilité toujours la bombe en b et finalement peut-être le cool qui va être envoyé ça va être le b la bombe qui est en train de se rapprocher il va falloir compter sur crims avec call of master on joue à 3 en b c'est un setup assez intéressant qu'on propose là dessus les joueurs les joueurs fnatic pendant ce temps un kill qui est fait au niveau du middle existence qui n'arrivera pas on a essayé de faire un 4 1 j'ai envie de dire sur la route de ce bon site b ça ne passera pas et voilà on a pris encore trois défenseurs c'était à la réception et résultat et van ne passe pas les joueurs terreau qu'on réussit à faire un kill qu'on réussirait à faire un deuxième kill et ça s'arrêtera là derrière il y avait déjà tout le backup qui était présent sur bombe site b on se fera juste sanctionner 4 à 0 les fnatic qui sont solides et qui lisent très bien dans le jeu des joueurs français les titans qui se retrouvent en écho pour aborder ce cinquième round c'est dur pour l'entrée en matière est très compliqué du gros skill et surtout une bonne lecture du jeu du côté suédois avec un sniper j'en ai moins de j'espère en plus on essaie de s'amuser il voit un petit taureau qui est en train de faire le malin c'est existence existence qu'aura repeint le mur et qui s'en sortira avec 19 hp il n'y a pas d'autre prétendant j'espère qu'il regarde au quête c'est pas de prendre à s'il en a vu un il a vu kenny est accès de faire le malin également on essaie de poké apx allez regarder le beau travail parce que on a essayé j'espère qui fait le tir derrière apx essaye de sortir un petit peu en mode rapide et on a all of master au contact qui fait le bâti fait le boulot je fais le boulot tout simplement parce qu'on a un sniper positionné niveau de ce middle et au niveau du contact on met quoi on met un rifle le rifle qui aura pour but de sanctionner tout terroriste qui essayera de venir sanctionner ce sniper un beau travail d'équipe de la part des fnatic une fois de plus et les titans qui ont réussi à faire tomber qu'une seule arme 5 à 0 c'est maintenant qu'il faut se réveiller le réveil il se retrouve peut-être en la personne de kenny est ce qui se retrouve avec son arme préférée une jolie à wap en plus il va essayer de prendre la ligne il n'y aura pas de prétendant en face face à lui peut-être dans un second temps c'est j'espère qu'il ya le sniper et j'espère on l'a positionné au niveau de cette corniche regardez pour les corniches avancé il prend le barou il va pas hésiter à les décalés et à la réception qu'est ce qu'on a on a kenny est à la réception et on a l'open kill qui est fait côté titan maintenant la précipitation on l'a vu tout à l'heure l'open kill ça veut pas dire que le round il est remporté les titans qui ont qui ont face à eux juste le top monde rien que ça on va essayer de se repositionner le kill qui a été faux au niveau de cette corniche on a fait deux kills du coup sur bon site a résultat on temporise existance qui est peut-être en train de réfléchir attendez bougez pas les gars on va peut-être se repositionner kenny est en plus qui s'offre un kill supplémentaire au niveau de ce middle et maintenant c'est open bar les titans qui ont la possibilité d'aller soit sur mon site a soit sur le bon site b ils savent que les joueurs c'était sont complètement splitté résultat ils ont l'opportunité et le décal c'est flash à qui va le faire et en plus sur le chat qui s'offre le but qu'ils sur le sniper et en plus derrière sur bomber résultat la bombe qui tombe le revenge qui est bien fait derrière côté existence existence qui tombera sur sur l'incendiaire de flush a qui tombera mais le round est le premier round qui est remporté du côté titans ça fait plaisir après cet open kill derrière belle réalisation on prend son temps on y va doucement on inspecte un petit peu tout et on montre que au niveau skill on est également présent il suffit juste visiblement de prendre son temps côté titans à voir si c'est ça qui va être fait sur les rounds les rounds suivant ou pas en tout cas économiquement parlant pas de souci côté fnatic on peut racheter kenny s une fois de plus qui s'offre l'open kill ce coup-ci dès le début en prenant la ligne j'espère qu'il vient d'essayer essayer de chercher le contact au niveau de cette double porte il tombera nez à nez au joueur maniaque il arrivera à lui mettre un poc quand tout de même un maniaque qui va s'en sortir avec 26 hp au niveau défense c'était on s'est repositionné un sur le joueur b1 sur le bon site b pardon flush a qui a pour rôle de défendre ce middle oui voilà ce que tombe le bon contre ce qui a été envoyé pendant ce temps d'un joueur très avancé au niveau de ça c'est j'espère j'espère qu'il va tomber puisque maniaque était présent maniaque qui le sanctionnera tu as essayé de te montrer tu as essayé d'être trop gourmand et d'ailleurs on a pronace également qui arrivait au niveau de cette ja résultat on n'a absolument aucun joueur qui défendent ce bon site a heureusement pour eux pas de call envoyé côté terreau un kill qui est encore fait ça va très très vite on n'a même pas le temps de les suivre c'est qu'ils qui en sont fait on a crims qui se retrouve tout seul maintenant en un contre quatre le round qui sent bon pour les joueurs titans peut-être ce deuxième round armée consécutif ce qui sera remporté qui sera à l'avantage des français ça peut faire plaisir mais crims il a la bombe en visu résultat il est en train de dire venez petit français je vous attend les français ils arrivent regardez il arrive doucement et c'est rpk grâce à ce plaisir et bah oui et même si tu peux pas tout couvrir forcément alors résultat on a rpk qui arrive vigilant tout doucement derrière et qui va se faire plaisir deuxième round remporté pour les fnatic pour les titans pardon le réveil peut-être des franchi économiquement parlant on en voit enfin les fnatic regardez on a flushac qui a 9 cas certes mais les copains à côté ils n'ont pas beaucoup de sous et fils ici si on va le tenter on va tenter le force bail et on va drop des famas on va voir que pronaxe finalement qui n'aura pas d'armes et et kenyès qui a la vision toujours au niveau de ce middle qui n'arrivera pas à faire tomber un joueur fnatic mais qui mettra tout de même au love master à 35 hp c'est toujours ça de pris pendant ce temps open qui ou l'open qui le fait à la personne de jasper on s'est avancé à 2 au niveau de cette sas au niveau ga et ça a été plutôt bien fait apex propre sur son décal au niveau de cette corniche qui agresse qui en profite et il se dit ok les deux ct sont avancés au niveau de cette ga il ya peut-être personne au niveau de la corne s'il ya quelqu'un mais c'est pas grave je sanctionne derrière j'espère au niveau de cette salade apex toujours au niveau de ce contact qui va profiter de la flash de son collègue il va prendre le décal au niveau de la salade le bon contre son stuff qui a envoyé l'objet de reculer mais il arrivera finalement à finir j'espère il va même s'offrir le luxe d'ailleurs de mettre l'eau hp pronax qui n'est ce qui sera plaisir qu'il prend un kill ça va très très vite du 3 contre 1 maintenant avec l'off master bloqué aussi disponible la bombe qui va pouvoir disposer et le troisième round consécutif pour les français qui sont très très bon le réveil des français qui fait plaisir là dessus après les avoir oubli vu comprendre prendre l'eau 5 à 0 maintenant c'est du 5 à 2 et du 5 à 3 qui se profile largement love master qui va juste attendre une sortie terreau éventuellement pouvoir pourquoi pas faire tomber une arme ramasser une ak c'est ce serait toujours ça de prix en tout cas ce qui est sûr c'est que les suédois vont se retrouver en écho sur le round après et les fnatic qui vont avoir une opportunité de pouvoir potentiellement remonter ou kenya ce qu'elle a lâché la ligne juste avant c'est finalement on va réussir à faire tomber love master une éco sèche à venir pour nos copains suédois les français qui sont bien économiquement parlant qui sont en train d'assurer puisque on finit les rounds à chaque fois avec trois joueurs debout quels joueurs debout résultat on met des sous de côté et on va du coup en assurant cette économie on peut se permettre derrière de pouvoir perdre des rounds et pouvoir racheter sans trop de problèmes à l'équipe de nouveau avec son snipe au niveau de ce middle il est un petit peu gêné par la smoke résultat il va pas pouvoir prendre deux lignes attention à l'écho fnatic on a un seul joueur sur le bon petit des deux au niveau du contact middle et on la va la jouer très très reculé pour le staff très bien d'envoyer au niveau de ce middle le bon décal existence qui pré-shut et qui arrivera à se débarrasser de love master on fait l'open kill crims sur ce b qui va se retrouver à être agressé par deux joueurs terreau il est bien aspiré crims là dessus il sait que ça va arriver aussi il arrive à faire un premier kill peut-être deuxième non rpk qui fera le bon revenge tout de suite derrière on a vesti le bon site b on essaye de sortir au niveau de ce middle mais non 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 kenny s il veille au grain kenny s il s'assure que ça ne passe pas existence lui qui couvre la fourniche qui se débarrasse joueur qui c'est de backup et flusha qui va se retrouver tout seul avec son p2000 dans les mains en 1 contre 4 le round qui va être sécurisé 5 4 ça y est c'est fait round armée à venir on va regarder un petit peu l'économie c'était voilà on est bien avec cet écho sèche qu'on a pu faire on va pouvoir acheter c'est ce round là où les titans vont avoir la possibilité de revenir au score pas de sniper du côté suédois forcément n'a pas assez d'économie après c'est de pris un petit peu la fessée la 4 round d'affilée on a du mal alors que kinesk un mauvais spawn la su pour prendre la ligne il va tout de même le tenter en descendant au niveau sauvage 1 en prenant la ligne fnatic qui vont jouer à 2 7 ga 1 au niveau de la corniche et 2 sur le bon site b sur ce début de round un début de round qui n'est pas agressif pour l'instant les français qui prennent leur temps maniaque tout seul au niveau de ce sas attention à tout de même parce qu'on a deux joueurs c'était au niveau du contact voilà bien on lui en prend il prend juste le décal il prend la ligne il prend l'information c'est tout ce qu'il prend il va pas prendre le risque derrière d'essayer de décaler pendant ce temps on va essayer de travailler le middle avec des instants de flash qui sont très bien envoyés apex il décale il prend tout de suite l'information et est-ce qu'il y a quelqu'un au niveau de ce contact qui ne va pas insister plus c'est pas mal ce que proposent les titans là dessus parce qu'on vient juste prendre l'information prise d'information et derrière on se repositionne juste voilà il nous l'a faux pendant ce temps Existion sous le sol au niveau de cette corniche qui va essayer de tenter mais il y a deux joueurs c'était à la réception et c'est Flusha qui va racher la tête kenyes qui n'arrivera pas à prendre le revenge qui va s'en sortir avec dix petites hp il va falloir maintenant réussir à faire un kill supplémentaire puisqu'on est en inférieureté numérique olaf master qui veille au grain apex qui tente le décal et qui va se retrouver voilà au contact avec Flusha qui va pas hésiter à traverser la smoke sur l'information de son collègue on se retrouve à trois contre cinq on va forcer sur ce bon petit b et le forçage voilà on va tomber sur crime the hall of master qui diront non 4 c'était encore debout à la fin c'est dommage de ne pas en avoir fait tomber plus parce que du coup ça va permettre d'être bien économiquement de de revenir économiquement parlant côté suédois 6 à 4 les titans qui n'ont pas réussi à régaliser le score mais comme je soulignais ils ont accumulé une telle banque que là ils n'ont pas de problème j'espère en plus qu'il a pu récupérer le sniper kenyes qui n'arrivera pas à faire un kill ni d'arriver à poké un premier joueur c'était et on repart en contre le map on ne part pas sur des grattes agressives assez rapide on vient prendre rapidement la formation au niveau du sas au niveau de ce middle pour mon le voir en la personne d'existence mais ça s'arrête là il n'y a pas de call rapide qui est envoyé au niveau de cette corniche on essaie de la de la prendre mais y'a une smoke qui denie complètement et le reste va regarder la mini map c'est du contrôle rpk qui s'assure qui gère le room maniac qui va s'assurer que ça passe au niveau du sas kenyes qui gère le middle avec son sniper et pendant ce temps voilà on a existence et apex qui sont au niveau de cette corniche et qui contrôlent mais qui pour l'instant pas de tout simplement pas passer ils sont dénié à cause des smog on tire un petit peu on pré-shot les haches qui risque de tomber voilà dans les pattes assez logiquement existence qui s'en prend une dans les dents limite j'arrête la hache avec les dents et je me retrouve avec 48 hp allez on va visiblement lancer une smog ou j'espère qu'est arrivé et qui a dit mais attend mais tu fais quoi existence essaye de montrer à nouveau ton bout de fondé la flash en plus que apex loupe complètement il va le retenter mais attention méfiance parce qu'il ya un snipe pendant ce temps on essaye de sortir au niveau de ce middle dans la personne n'est pas rpk après car c'est de rentrer un à smoke et qui sera sanctionné par j'espère j'espère au niveau du city qui va qu'ils veillent et au flingue en plus kenyes qui va s'offrir un superbe qui l'a sûrement petit b apex qui est sorti au niveau de cette corniche qui arrivera à faire un clip qui n'en fera pas deux on se retrouve à 20 secondes de la fin du round kenyes en situation de clutch un contre deux mais le timing qui va jouer contre lui y aurait plus de temps j'aurais dit mais oui kenyes bien sûr qu'il peut le faire kenyes il peut le tenter mais voilà 10 secondes de la fin j'ai envie de te dire kenyes va conserver ton snipe il faut que ses collègues te le disent maintenant mais non kenyes qui va le tenter qui va essayer de faire tomber des armes est ce qu'il peut le faire là dessus il a vu le joueur c'était le joueur c'était quand il le sent il sent que ça vient chercher il va faire tomber j'espère juste après la fin du round le bouvet bon le move est très très bon les fnatic joue très intelligemment les suisses arrivent à s'en sortir à deux secondes de la fin du round et pouvoir remporter le round certes mais économiquement parlant c'est une belle action que fait que fait kenyes là dessus puisqu'il fait tomber les deux derniers joueurs c'était surtout un après la fin du timer résultat pas de sous pour pour j'espère et surtout kenyes derrière qui s'offre le luxe de ramasser son sniper derrière donc même si le round est perdu derrière il fait une belle opération il aura pas autant de réussite avec le sniper j'espère qu'il en a marre qui a dit attends tu fais le malin à chaque fois au niveau de cette porte je vais te montrer comment ça se passe il décale il fait le kill open kill à l'avantage des suédois à 7 à 4 dans ce temps toujours cet échange au niveau du sage aurait même pas eu le temps d'aller dessus de manière qu'il va tomber avec ces deux décalés qui va se retrouver sanctionné par deux joueurs cédés et regardez j'espère la prise de confiance suédoise j'espère qu'il sort le qui sort le glock qui vient carrément chercher apex qui arrivera même à le faire tomber revenge instant 2 rpk mais voilà le mal est fait deux contre quatre un joueur le hp côté c'était c'est compliqué pour les titans là dessus les fnatic qui n'hésite pas à jouer agressif et venir chercher rpk qui va faire un très beau kill au niveau de ce middle qui va se ressortir avec 15 hp mais on réduit le nombre de joueurs c'était adverse on se retrouve en deux contre trois la bombe qui est à terre ça n'a pas été vu de pronax toujours dans ce sas avancé et ben ça permet à regarder ça en fait on délaisse complètement le bon site a ça peut passer au niveau de la corniche il n'y a aucun malaise on se dit c'est pas grave on va le jouer en reprise rpk pendant tout seul qui peut faire le kill il ya un joueur l'eau en face de lui il va réussir à le faire d'ailleurs la belle tête là dessus qui est fait le revenge instant de crims forcément avec ses l'eau hp rpk qui tombe rapidement existence à 25 secondes de la fin il va se retrouver en situation de 1 contre 2 il a du stuff il a un snipe dans les mains il va faire du bruit crims je crois qu'il a entendu le stuff qui a envoyé pronax qui arrive juste derrière ça va être chaud pour existence on va se mettre sur sa vue est-ce qu'il va réussir à le faire il a 10 secondes pour pouvoir poser cette bombe il le tente on le sait en face et regardez on vient le chercher et crims voilà pourquoi il sort pourquoi il rentre dans cette smoke tout simplement à cause du timer le timer qui joue contre existence littéralement c'est rude c'est rude on n'arrivera pas on arrive à faire qu'on mettre trois cd c'est bien mais on n'arrive pas à mettre le rune et c'est ça qui fait mal économiquement parlant on est dans le mal mais regardez on ne veut rien lâcher côté titan on achète 2 ak 2 tech 9 on joue sur le stuff et on va essayer de la tenter le tout pour le tout en se disant bah c'est pas grave on a un peu de sous sera peut-être pas suffisant pendant ce temps il ya un boost qui essaie de se faire au niveau de ce middle pour prendre l'information au niveau de la corniche l'information qui va être donnée résultat on voit pronax qui envoie un maximum de stuff derrière et qui va être rejoint par son collègue regardez en plus le position de main en chaque fois des fnatic qui est juste parfait parce qu'on a deux joueurs c'était oui on a deux joueurs c'était mais regardez ce qu'est en train de se passer et va le décal c'est la fête du slip on est en train de passer simplement comme une fleur au niveau de ce bon site à on récupère des armes en plus on était au flingue et bah c'est parfait on a même pas besoin de les acheter finalement les fnatic nous offre les armes sur un plateau d'argent et on a crims et all of masters qui se retrouvent au niveau du spawn ct à devoir faire face à 4 à 5 ct à 5 terroristes pardon qui ont posé la bombe donc c'est juste mission impossible existence en plus qui dit attends moi j'ai pas eu d'armes bouge pas je viens la récupérer existence quand même un se retrouver avec cette hp il va se dire attends bouge pas je vais reculer je vais laisser mes copains faire le boulot et voilà le boulot il est fait et existence qui va pouvoir aller ramasser son ak où il est passé juste à côté il est en train de se dire ouais mon d'accord elle est là où bon il n'aura pas réussi à la ramasser mais un trop beau force by de la part des titans ce cinquième ronde contre toute attente qui est remporté avec une belle agression au niveau de cette corniche et en plus une prise de risque puisqu'on traverse la smoke mais grâce à ses instants de flash ça a permis de donner la petite seconde supplémentaire qui a permis bas tout simplement à compenser un petit peu ce bas tout simplement le désavantage qu'on a en sortant de la smoke puisqu'on avait des ct qui était complètement blanc est ce qu'on va partir sur la grasse il s'est aidé à l'être lucas love master en plus qu'il s'offre un promis qui est un deuxième qu'il au dit que peut-être un troisième non on va arrêter les frais ici les fnatic qui sont en écho mais regardé c'est en train de rendre la monnaie de leur pièce aux joueurs titans pendant ce temps on n'hésite pas à faire agresser le vœu de sa barome kenny s qui fait un premier qu'il n'est ce qui vient chercher un deuxième c'est bien là dessus de pas se laisser mal mener comme ça on se fait agresser certes mais derrière on calme le jeu les deux derniers joueurs fnatic sont sur le bombe site b on se retrouve en trois contre deux il va falloir la jouer tranquillement côté titan on a déjà l'information qu'il y a un joueur au niveau de ce bombe site b ça veut dire que l'autre est soit sur et peut-être sur le a est-ce qu'on va décider de rediriger ça a pas l'air d'être pris pour l'instant kenny s en plus qui se fait plaisir et voilà ça y est on le sait voilà apex en plus qui vient d'entendre la balle partir résultat c'est bon les mecs le mec le dernier ct est sur le bombe site b vous pouvez y aller on va se mettre sur la vue de krimz est-ce que krimz il va s'avancer comme ça il a pas peur malheureusement voilà il pensait peut-être qu'apex était parti qu'il y avait moyen de ramasser une arme non 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 apex il veille au grain pas de problème sixième rune remporté par les titans les titans qui sont en train de limiter la casse après avoir subi dernier rune de cette manche il faudrait en mettre un septième belle défense de la part des fnatic qui sont costauds mais les titans qui montrent qu'ils ont des ressources on fera un petit tour de niveau du scoreboard à la fin de ce side en tout cas très très belle action toujours maniaque un maniaque qui n'hésite pas à venir prendre cette ligne à nouveau au niveau du sas il sera sanctionné qui n'hésite pas à venir derrière et il sera sanctionné lui suit parce qu'il se retrouve à 50 hp manque de réussite il arrivera pas à se débarrasser de pronax mais on a krimz et pronax qui sont low hp ça c'est pas mal fait apex qui arrive à faire un peu en plus un kill et qui s'introduit complètement au niveau de ce city spawn il prend le risque en plus de s'avancer complètement dans cette moque ou oui il se débarrasse de flush up le chat qui essaie de passer en mode c'est pas grave il ya une smoke je rentre dedans hop je me fais sanctionner derrière le bon petit b qui peut être investi c'est krimz qui est tout seul krimz et ses 18 hp krimz qui est en train de dire il me faut un backup il me faut un backup et métapronax est en train de lui dire mais moi mon petit gars j'ai 11 hp c'est un peu la mêlasse également j'espère lui il essaye de bac au niveau du middle il a ramassé une ak du coup on est en train d'attendre le backup et krimz qui tente pas un 4 ans pas le choix je suis obligé d'attendre mes copains pronax qui va essayer de passer d'arriver derrière j'espère j'espère qu'il va tomber revanche qui fait ça va très très vite on se débarrasse de ces derniers c'était qui était l'ohp les titans qui reviennent de loin 7 à 8 au vu dans l'entame du match le 5-0 c'est un c'est un bon site nous propose les titans et ça fait plaisir puisque c'est une map à ce qu'il est en face on a qui en face on a fnatic j'avais dit qu'on fera un petit tour au niveau du score mark voilà on y est what what pourquoi les scores ont été reset au changement de side ah c'est moche bon bah finalement j'aurais mieux fait de vous le montrer juste avant bah voilà on n'aura pas les scores la magie des IS y est on vous ne remercie pas en tout cas au démarrage du match titans side ct on va voir si ce qui serait bien maintenant c'est que titans leur rendent l'appareil leur dise regardez vous nous mettez un perfect au niveau du gun rune du pistol rune et bah nous on va faire la même en tout cas on leur souhaite aux français ça leur permettrait de reprendre le lead et surtout d'être bien économiquement d'entrée de jeu de kevlar du stuff un kit dans les mains de maniac on va la tenter on va partir à deux sur le bon site a à trois sur le bon site b côté fnatic on avait laissé all of master pour prendre l'information au niveau de ce middle il n'a pas eu beaucoup d'informations parce qu'il y a surtout des échanges de tirs qui sont en train de se faire la smoke bien positionné au niveau de ce b qui permet à rpk de se poser ça c'est bien vu regardez la stratégie un petit peu fnatic un petit peu original deux joueurs sur le a deux joueurs sur le b un joueur sur la voilà kenny s en plus qui profite très bel positionnement très beau positionnement pardon des joueurs c'était là dessus puisqu'on s'est mis un derrière la petite flamme derrière la voiture autant dire que le joueur est quasiment invisible et un autre au niveau de la ja qui lui a apporté tir existence qui arrive très belle flash posée il se débarrasse de crims on a pas l'information d'où elle off master pour l'instant mais bon on s'en doute le bomber qui est là on va essayer de rentrer non rentre même pas on les laisse venir l'hétéro on sait qu'ils sont là kenny est ce qu'ils voient qui arrive à poquer en plus qu'ils fait plaisir en premier casque un deuxième casque le fasseur tout seul ce sera pas un perfect et ce sera en tout cas un très beau gr les titans qui le mettent et c'est ça le principal 8 partout j'ai remis est ce que les fnatic vont force bail ou pas sur ce rune ouais ils vont le tenter 8 partout ça c'est bon un petit peu je regarde un petit peu du côté du chat ça fait plaisir de voir que ces réactifs ils ont besoin des soutiens un titan titan avec le dernier joueur rpk où on voit pour l'instant le jeu était relativement fluide l'école était bon les joueurs étaient ensemble donc une intégration d'art pk qui a l'air de très très bien se passer du côté terreau comme j'ai signalé un force bail on est parti on a décidé d'investir la corniche la corniche a complètement été relâché par les joueurs titans mais pendant ce temps regardez les joueurs titans qui sont carrément avancés au niveau du haut room résultat on prend l'information on va réussir en plus à se débarrasser de flusha et regardez kenny est ce coût en main en mode c'est moi le sniper c'est moi le patron et moi je prends la corniche reculé ouah qu'est ce qu'ils font les terreau j'envoie un qui tombe j'envoie un deuxième qui tombe j'en fume un et surtout je donne l'information à mes collègues j'envoie un autre passé au niveau de la corniche résultat je donne l'information ou apex qui s'est fait surprendre au niveau de ce site il spawn alors qu'il a eu l'information pourtant j'espère qu'il va en plus se faire plaisir un deuxième kill derrière allez kenny est ce maintenant qu'il donne l'information il voit que la bombe est posée malheureusement il n'y a pas de héros qui se présentera si il arrivera à arracher le il arrivera à arracher pas la tête mais un beau travers sur love master et pronax qui va se retrouver en contre trois la bombe qui a été posée le boulot est fait on arrive à faire tomber deux armes et on arrive surtout à poser la bombe ça va pas permettre aux fnatic de force bail là dessus enfin de pouvoir acheter derrière ils vont se retrouver avec 2k8 et 2k9 mais en tout cas ça va leur permettre d'aborder après cet écho qui va venir un round juste après où ils auront potentiellement des sous pour acheter pourquoi pas un sniper les petits scores qui sont revenus ça ça fait plaisir on va pouvoir jeter un petit feuille tout à l'heure j'avais pas vu que les scores étaient revenus alors qu'est ce que nous propose les fnatic on a love master qui est parti tout seul au niveau du bond de site B pendant ce temps on a un bon gros paquet de terreau qui est en train de passer au niveau de cette corniche en mode on perd pas de temps on y va rapidos attention parce que sur le bond de site A il y a deux joueurs ct à la réception c'est KennyS et Apex les HE qui sont envoyés ça fait littéralement le café puisque tous les joueurs sont l'OHP et il n'y a pas un seul joueur terreau qui arrivera à passer la corniche vivant tous les joueurs ct encore debout et c'est ça qui est important surtout de ne pas perdre d'armes sur le site ct on a un petit peu d'économie mais pas trop en stock en face on a des fnatic qui n'auront pas assez d'économie pour pouvoir acheter une AWAP résultat full AK du stuff style de jeu fnatic en 2015 on va voir si sur DOS ils jouent plutôt agressif en rune armée ou s'ils partent sur une tempo pour l'instant on a deux joueurs partis pour le A trois joueurs au niveau du haut room qui redescendent rapidement au niveau du bas room pour essayer de repiquer l'information de contrôler ensuite le middle de pouvoir se donner la possibilité de rediriger facilement soit sur le haut soit sur la corniche alors que pendant ce temps regardez ça réitère l'action à nouveau les joueurs ct qui retentent le décal qui viennent prendre la formation et qui prennent prennent en plus le kill kenyes au niveau de ce middle qui lui veille au grain s'assure ça passe pas au niveau de ce middle les joueurs terreau qui sont dans la mélasse là dessus regardez parce qu'en plus la bombe est dans les SK ça va bien mais le flushhack est obligé d'y aller doucement parce qu'on ne sait pas si on a vu la bombe mais surtout on a la pression on a ces joueurs ct qui potentiellement s'avancent un petit peu partout pendant son AG espère qu'il tombe au niveau de la corniche krims qui va essayer d'arriver derrière peut-être essayer de faire le revenge non finalement on lui dit on revient par là on est plus que trois va falloir qu'on se regroupe à un moment donné qu'on envoie quelque chose qu'on envoie un call wolf master tout seul au niveau du sas qui pour l'instant ne s'avance pas il attend sans doute le call de son leading game au bombe site b on est à la réception avec rpk existence rpk en fait qui prend juste l'information au niveau de ce middle on ne joue pas au niveau du contact porte on ne joue pas à reculer on prend 0 risque de se faire stuffer au niveau de ce middle du coup on décide de jouer sur le bombe site b tranquille et puis si ça vient on leur balance une petite molotov dans les notes et on voit comment ça se passe allez fnatic on essaye de déclencher avec call of master au niveau de ce monde de cette ga malheureusement le kill qui sera pas fait et on arrive en plus à prendre l'information regardez rpk qui ne respecte rien et pk qui essaie de rentrer à travers la smo à travers l'incendiaire pour essayer de venir prendre le kill en mode un peu trop gourmand mais flusha aura juste à le finir en lui passant quelques balles et j'ai même envie de dire c'est pire parce qu'il s'est il s'est auto tk puisque flusha lui a juste mis quelques balles et il a fini de cramer tout seul comme un grand dans son incendiaire 11 à 8 les titans qui prennent le lit et surtout qui mettent un round important à savoir le premier round armé des fnatic les fnatic qui se retrouve en écho c'est bon pour les français un petit peu de modification là dessus montrez nous vous êtes présents au niveau du stack du chat pardon et que vous encourager nos franchis là dessus qui sont en train de montrer du beau jeu c'est fnatic enfin c'est pas n'importe quoi c'est pas n'importe qui tempo à venir côté fnatic on a des flingues dans les mains on a dû des flashs et ça c'est les flashs ça veut dire qu'ils de bons sites et ça sent l'habit la prise de bons sites b surtout parce qu'on a trois terreaux qui sont en train de se montrer au niveau de ce middle et voilà c'est vu arpk qui se poussent il ne lancera pas une incendiaire mais lancera une spoke pour complètement diner ça va permettre à existence d'avoir à regarder que la lucarne il arrivera à faire un premier kill arpk derrière qui fait le boulot un triple kill quadruple kill de la part du jour arpk belle défense belle défense un bon style de jeu là dessus cette position reculé cette smoke arpk derrière qui a juste à gérer la sortie couloir ou la sortie la sortie lucarne existence qui fait le qui fait le taf 12 à 8 un seul ct de tomber en plus donc ça c'est très très bon pour l'économie regarder un peu 7k 7k 4 5k du côté ct donc on est peut-être une on est riche double snipe composition double snipe maintenant côté fnatic on ne rigole plus avec kenyes lui qui dit aussi je ne rigole pas moi non plus allez qui s'offre le double kill au niveau de ce sas on a essayé de passer une première fois la deuxième fois non plus ça ne passera pas on accélère les fnatic essaie de passer rapidement au niveau de ce middle en tout cas on est passé on a pu mettre une smoke au niveau de ce city ronax qui essaye d'avancer de prendre la formation il manquera existence de peu il va garder une belle ligne maintenant la flash très bien envoyé double flash incendiaire qui dira non à prenax prenax est obligé de passer au niveau de la lucarne il s'enquidera rpk parce que existence ne couvrait plus la lucarne pile à ce moment là et ce sera la sanction immédiate double kill qui est fait assez dommage c'est dommage là dessus du coup on est en train de se repositionner apex arrive déjà au niveau de ce contact et voilà le mal est fait le bombesit est pris la smoke est positionnée et la bombe est posée ça va être compliqué de reprendre ce bombesit il va falloir compter sur des hs qui vont partir très rapidement manière qu'il fera beau qu'il a peut excité bien 4 qui est attentif là dessus et s'affaira un instant crims qui arrivera à faire un kill mais qui n'arrivera pas à remporter ce clutch c'est un petit peu compliqué pour les joueurs titans là dessus mais ils font du très bon taf après le double open kill petites erreurs sur mon petit peu et on voit les petites erreurs elle paye 4 contre des équipes comme fnatic résultat double kill enchaînement on peut poser la bombe côté terreau mais le backup impeccable du côté titan on sécurise ce round 13 à 8 comme on a pu poser côté fnatic et ben on va s'offrir le luxe de pouvoir acheter simplement voilà on a j'espère et crims qui se retrouvent avec des glocks dans les mains du stuff du kevlar mais c'est tout ce qu'ils auront il va falloir compter sur leurs collègues pour réussir à faire des kills la superbe action au niveau de ce middle qu'on voulait plus voir trois joueurs ct qui vont décaler en même temps avec une instant flash qui va ensuite se positionner au niveau du barroom on fait le kill en plus sur pronax dessus on laisse absolument pas respirer les joueurs terreau qui existent en plus existent qu'est ce qu'il fait avec ce n'est pas dans les mains sans problème il fait le premier qu'il vient j'ai là en plus l'information qu'on a un deuxième incendiaire on peut refermer derrière et on referme comment on referme avec un rpk rpk qui fait le pilote rpk qui vient chercher le deuxième kill et qui se fait plaisir 14 à 8 pour les joueurs français 14 à 8 et les fnatic qui sont obligés de force by une fois de plus 3k 3k 4 on va pouvoir acheter petit tour au niveau du scoreboard je suis pas sûr qu'on puisse le voir avant regarder kenny s21 kill apex 21 existence 16 14 pour rpk et mania qui est à la traîne derrière un petit peu rpk comme le dernier match que j'avais pu casser de lui eh ben il n'est pas à la traîne il n'est pas en bas du scoreboard il est présent il est chaud rpk le tank qui est visiblement en train de farmer littéralement le jeu et qui est en train de montrer que bah fnatic ça lui fait pas peur rpk si au bout d'un mois de jeu il est capable d'avoir le niveau d'un joueur fnatic imaginez un petit peu rpk dans deux ou trois mois ça risque d'être juste monstrueux c'est la progression ce joueur continue d'aller à ce train là en tout cas les fnatic eux il démarre très mal ce ce rune un petit peu de c'est un petit peu le rune de la victoire ou pas parce que derrière c'est potentiellement enfin c'est ces balles de match derrière et surtout ça concédait le 15e rune aux joueurs titans en tout cas on fait en purise on sécurise et j'aime beaucoup le jeu des joueurs titans qui sont en train de nous offrir regarder on a kenny s en plus qui fait le kill en dehors du skill individuel des joueurs qui est juste à la hauteur des fnatic y'a pas à dire leur style de jeu j'adore j'adore juste c'est de l'agression dans tous les sens si on n'a pas tort c'est en mode mais vas-y quoi c'est on dirait ouais je te respecte pas mais là c'est propre à chaque fois le travail c'est du binôme c'est du binôme par du trinôme et c'est surtout à chaque fois des instants de flash qui sont envoyés et c'est vas-y j'agresse je casse le rythme et c'est moi qui est je suis sur site héros mais je suis en train de te montrer je suis en train de te faire quasiment un site un site héros sur le site c'était juste en agressant en te mettant dans la pression en te disant mais regarde son pour style de jeu tu vas pas me l'imposer c'est moi qui va te la poser 15 à 8 on est sur la balle de match et kenny s une fois de plus qui ouvre qui ouvre allez vas-y c'est moi le patron ici c'est qui le meilleur sniper du monde c'est bibi je fais un premier qu'il existait sans plus qui arrive derrière et qui fait le premier qu'il qui va réussir qui va sanctionner kenny s qu'il n'a pas réussi à tuer flusher flusher qui se plaisir apex derrière qui arrive qui fait le revenge crime qui calme le jeu on se retrouve en trois contre deux ça a été très très rapide là on voit un c'est un petit peu de laxisme du côté des joueurs c'était qui avait envie de dire allez c'est bon c'est fini mais non attention tout de même à ne pas sous étudiant et fnatic qui sont capables de revenir cette surconfiance là dessus qui peut qui peut être qui peut être une belle sanction et mania qui va essayer de décaler qui arrivera pas à apprendre le kill il attend bien il n'hésite pas à décaler action de ça et puis à faire un premier qu'il un deuxième il ou il a vu le sniper il a un joueur loi je pense en face de lui il ya un joueur à 15 hp c'est flusher il ya le fester derrière et flash fait pour aller le travers maniaque le clutch maniaque qui pense qu'il est au niveau de couleur alors qu'il est juste là le fester il n'aime pas sur ce type de finalement voilà il va aller chercher il va aller prendre le kill va ramasser le sniper derrière et finalement voilà la sanction là cet excès de confiance au niveau de ce middle ce double stade un petit peu en mode à l'arrache qui sera sanctionnée la tic qui n'a pas dit son dernier mot fnatic qui se retrouve maintenant que pour des balles de match 9 à 15 bon voilà les titans pas de problème il était à 12 cas sans trop de complexe on peut racheter double snipe on a des m4 on est full stuff et puis là ce coup-ci on va peut-être dire allez c'est bon on a rigolé juste avant on a fait des kéké maintenant on va terminer le match là dessus en tout cas juste un jeu monstre j'ai pas eu le temps de lire le clat à la vitesse où se déroule les rônes et puis je suis tout seul au cast en désolé mais n'hésitez pas à réagir dire ce que vous en pensez là de la prestation que sont en train de nous proposer les joueurs titans aussi bien d'un point de vue ce qu'il individuel où je pense qu'il ya juste rien à redire parce que les échanges de tir sont faits et surtout le jeu d'équipe les revenge toujours présent le travail de stuff juste impeccable le site héros qui était juste collectif et surtout le site ct avec un collectif d'une part et en plus une agression comme on peut le voir au niveau de ce sat une fois de plus avec un travail d'un instant flash ou des cales à chaque fois on travaille en binôme on laisse pas des joueurs tout seul des joueurs qui pourraient mourir un petit peu bêtement j'ai envie de dire les joueurs surtout qui ne se feraient pas revenge derrière avantages numériques 5 contre 4 c'est la balle de match la pression est sur les épaules des fnatic maintenant on va tenter la sortie au niveau de ce middle à 4 directement sans trop de problèmes kenny s qui prend une ligne au vidéo à de corniche et qui va pouvoir switcher mais voilà la smoke qui va tomber qui va lui dire non il pourra pas courir tes petits copains et c'est un pk qui va se retrouver tout seul sur le bon site db pour pouvoir défendre ce qu'il n'est ce peu pas basque rpk qui va proposer de ça profiter de cette fois qu'il va rentrer dedans il va se faire surprendre pro nax avec un super petit réflexe qui va se débarrasser du joueur français de la machine ici du 3 3 contre 4 qui va se jouer mais voilà du 3 contre 4 avec la bombe posée et le bon site b sécurisé je pense que les titans vont le concéder sur une supplémentaire et ça reste ça risque d'être pardon du 15 10 qui se profilent les trucs voire passer sur le chat comme back israel et compagnie là dessus ah bah ouais mais c'est ce que je vous disais c'est que la sanction est l'instant 1 vers tu fais tu fais une petite erreur et et fnatic sont là ils vont en profiter de cette petite erreur le moral de toute façon il ya même pas besoin d'en parler les joueurs les joueurs fnatic ils l'ont donc des fois c'est à se jouer un tout petit truc ce qui est sûr c'est qu'on va essayer de conserver son double snipe les joueurs les joueurs fnatic qui se présente et forcément qui tombe sous les balles à chaque fois il va pas faire cette erreur parce qu'il veut absolument conserver ce sniper un petit tour au niveau du score mode 25 qu'il pour kenny s 26 qu'il pour apex juste les joueurs en forme sur ce round sur ce site pardon sur ce match 15 à 10 économiquement parlant c'est la dernière cartouche un les titans là dessus s'y perdent encore ce round derrière c'est co et les fnatic et bah les fnatic c'est pareil économiquement parlant ils sont pas au mieux surtout là vu qu'ils sont ils ont essayé de venir chercher les snipers ils ont ils ont laissé ils ont laissé deux terroristes résultat il y en a qu'un seul qui a pu sauvegarder son arme on n'est pas si bien que ça kenny s qui n'a pas hésité de profiter de cette moque s'avancé au niveau de ce baroum apex qui s'avance au niveau de la corniche arrivera à faire un premier kill mais qui sera revenu tout de suite derrière kenny s qui on vient de chercher le kenny s on n'aime pas c'est qu'il est là où il va s'en sortir avec 5 de php 5 contre 4 avantage certes numérique mais voilà on a des joueurs le hp on a maniac un maniac qui s'est quasiment carrément avancé au niveau de ce sas ga et qui a essayé de faire les fesses des joueurs fnatic mais les joueurs fnatic sont vigilants qui ont bien compris que les joueurs ct étaient en mode on agresse en mode c'est nous qui mettons la pression allez kenny s du haut c'est 5 hp il a vu le joueur passer il va devoir reculer il risque de se prendre une petite balle voilà on va venir chercher on va le sanctionner trois contre deux avantages maintenant clairement au fnatic les fnatic qui ont possibilité maintenant de mettre ce round et en plus voilà il existe un ce qui n'arrivera pas à prendre le kill qui va se faire sanctionner et voilà rpk qui va aller conserver son arme est-ce qu'il va essayer de récupérer le snipe non il va même pas essayer d'aller le récupérer et voilà 15 10 ça va être du 15 11 et ça va être surtout de l'écho pour les joueurs titans autant dire que là et là ouais ouais alors certes les fatiques n'ont pas le droit à l'erreur sur le moindre round mais pression sur les joueurs titans qui moralement bas ça met un coup ça m'a un coup parce que quand tu es en train de complètement gérer le match et que tu es à deux doigts de le conclure et que tout d'un coup tu es en train de te faire monter les grounes un à un et bien c'est toujours dur à gérer d'un point de vue psychologique allez 15 11 est ce que je vois du 4 4 9 4 4 non finalement les titans qui ont encore un petit peu de réserve ils ont encore un petit peu de réserve ils vont pouvoir acheter ok m4 un petit peu mais pas trop pas de casque mais bon c'est pas trop grave allez le décalé avec flush a qui perd pas de temps flash a qui est complètement en train d'agresser ce ça cette ga il a été vu il a été vu il voit surtout maniac maniac il s'attend absolument pas que ça passe le revenge instant fait par kines 4 contre 4 maintenant tempo un joueur sur le b un joueur sur le a deux joueurs au niveau de smiddle pour l'instant pas de call envoyé côté fnatic on temporise on se repositionne on vient sur c'est au niveau de la ga et une fois de plus travail de binôme hop le joueur qui tombe et c'est kenny s derrière qui a la réception kenny s qui se fait boost qui va ensuite va essayer de prendre cette ga repositionner voir qu'il y a personne ok c'est bon apex tu peux décaler et le bomber pendant ce temps qui est en train d'arriver au niveau de ce couloir b 4 contre 2 maintenant ça va être compliqué pour les fnatic s'ils perdent la bombe et voilà c'est fait la bombe qui est perdue olaf master qui va se retrouver en situation de clutch 1 contre 4 la bombe qui est perdue le rune qui devrait logiquement être emporté par fnatic off master qui attend il sait que la bombe est vue donc il se dit ok ça va venir ça va venir ça va venir et ouais c'est kenny s qui a fini par venir son attente a été payante 1 contre 3 mais voilà du 1 contre 3 reprendre un bombe site avec la bombe qui est perdue je te souhaite bien du courage olaf master le petit dernier a complété la line up milieu de l'année dernière côté fnatic et qui va finalement tomber essayé assez fait les titans qui remporte ce match contre fnatic 15 à 11 finalement ils ont réussi à le faire ils ont relativement ils ont galéré à rentrer dans le match côté terreau une fois qu'ils sont rentrés dans le match ils ont déployé leur jeu ça a pu bien se passer et sur le site ct ça a été complètement maîtrisé juste à la fin voilà on a commencé à perdre quelques rouges un petit peu dans la foulée mais en tout cas très très beau match que nous ont offert les titans merci en tout cas de nous avoir suivi ce soir vous étiez avec ouapinou sur gamine ftv on vous dit à très bientôt on vous laisse avec une petite page de pub n'hésitez pas à rester un petit peu pour soutenir voilà ce qu'on fait sachez que demain soir soir soirée de folie 18h nvidia show match 19h esl pro league toute la soirée et ensuite vendredi samedi dimanche mlg donc à partir de demain soir basse et du cs go non-stop restez bien connecté sur la gaming live tv on vous dit à très bientôt bonne fin de soirée à tous ciao ciao merci Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...